C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette demi-heure d'information. Une demi-heure d'information qui reçoit comme invité ce soir quelqu'un qui a servi le Tchad, qui est allé, qui est revenu, qui est encore allé et revenu, certainement avec de bonnes intentions cette fois-ci. Monsieur Abdraman Nakulamala, bonsoir. Bonsoir. Vous aimez l'actualité nationale ? Tout à fait. Nous allons la découvrir ensemble avant de revenir à vous. Merci. Merci. Ouvrons ce journal avec cet atelier de restitution et de validation où s'est posée la problématique de la mutilation génitale féminine et l'excision au Tchad, des pratiques récurrentes dans toutes les régions du pays. Les assises ont permis aux participants d'examiner le rapport d'enquête et d'apporter leur dernière touche au document pour une bonne stratégie nationale de lutte, une stratégie qui convoque à une coordination des actions, nous explique Christelle Garlemdana. La problématique des mutilations génitales féminines et l'excision a fait l'objet des présentations suivies des débats qui ont permis aux participants d'appréhender la gravité du phénomène dans presque toutes les régions du Tchad et surtout des conséquences néfastes sur la santé des victimes. L'heure n'est plus au métis, ni à la passivité. Et pour éviter de disperser d'énergie inutile, nous voudrions dire tout simplement que nous devons agir et agir rapidement. Le ministère de la Femme réitère sa disponibilité à collaborer pour mettre complètement fait à ce fléau. Pour atteindre ce noble objectif, nous sommes désormais décidés à faire le chemin ensemble sans récule et à réaliser à travers un partenariat constructif tous les éléments d'une lutte coordonnée contre le MGF qui sont des pratiques plutôt inhumaines, anachroniques et même paganistes. Au sortir de cet atelier, les participants ont formulé des propositions et recommandations qui serviront sans nul doute à renforcer considérablement le dispositif existant afin de mener à bien cette lutte. Santé toujours, mais cette fois-ci, parlons des journées nationales de vaccination contre la poliomélite. Cette campagne couvre toute l'étendue du territoire national. Dans le Wadi Fira, c'est le gouverneur de la région, Mahamad Delio Tangal, qui a lancé l'opération à Biltine. Mahamad Hassan Nasraddin. Biltine, chef lieu de la région de Wadi Fira, n'est pas restée indifférente à la lutte contre la poliomélite. Dans son discours circonstanciel, le délégué sanitaire du Wadi Fira, Dr Awat Adam Awat, a dit que le Tchad s'est engagé en faveur de l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomélite. Il a rélevé que depuis 2012, notre pays n'a pas connu des cas de cette maladie. Pour le délégué sanitaire du Wadi Fira, Dr Awat Adam Awat, des agents vaccinateurs sont déployés sur le terrain pour vacciner les enfants de porte à porte. D'autres stratégies sont envisagées localement pour les cas spécifiques des nomades à tirer l'éveil. Lançant la campagne de vaccination contre la polio, le gouverneur de la région de Wadi Fira, Mahamad Deli Otangal, a remercié les cadres de santé et les partenaires au développement, qui œuvrent inlassablement pour l'amélioration de la santé de la population. Souci majeur du chef de l'État Idriss Déby Itnou, Mahamad Deli Otangal, a invité les autorités administratives traditionnelles et militaires de s'impliquer directement pour la réussite de cette campagne. Joignant l'acte à la parole, le gouverneur et quelques responsables ont administré des gouttes aux enfants.